Partager des bulles entre amis, mais des bulles produites localement, c'est le pari que s'est lancé ce vigneron il y a 4 ans. En bouche, on ne sent pas du tout la réduction. Et on sent vraiment ce côté un peu groseille. Dans ses verres, un rosé à base de cépage Merlot et un blanc chardonnay, vignonnier et sauvignon, rendu pétillant de façon naturelle. La technique du pétillant naturel, c'est que l'on met le vin dans la bouteille avant qu'il ait fini la fermentation. C'est-à-dire qu'il va finir la fermentation dans la bouteille. Elle va être capsulée comme une bière. Emmanuel Rybinski fait partie de la dizaine de vignerons de l'appellation Cahors à s'être lancé dans la production de vins pétillants sur un terroir habitué à faire majoritairement du rouge et un peu de blanc. Aujourd'hui, ces vins de fête et d'apéritif représentent 10% de ses ventes. On est autour de 6 à 8 000 bouteilles de pétillants, ce qui est finalement plus trop anecdotique. Chez ce brasseur, pionnier des bières artisanales dans le lot, c'est la tradition de la bière de Noël qu'on perpétue. Sur cette chaîne d'embouteillage, 15 000 bouteilles vont être remplies, les toutes dernières, juste avant les fêtes. La bière de Noël, c'est une bière un peu plus goûteuse, avec un peu plus d'alcool, avec des épices qu'on retrouve dans les gâteaux de fêtes de fin d'année. Chaque année, le brasseur réserve trois grandes cuves à l'élaboration de cette bière, soit entre 5 et 10% de sa production, en adaptant une tradition de l'Est et du Nord de la France. Chez nous, dans le Sud-Ouest, la consommation de la bière est liée avec la température, donc c'est très saisonnier. La bière se consomme énormément quand il fait chaud en été. Et la bière de Noël donne un élan marketing, mais aussi commercial pour les fêtes de fin d'année. S'inspirer de traditions venues d'ailleurs et les faire vivre sur leur territoire, c'est le pari de ces lotois pour diversifier leur production et être présent au moment des fêtes.